Le vice-chancelier d'extrême droite démissionne en Autriche, Heinz-Christian Strache, filmé en caméra cachée en train de proposer des contrats publics à une femme qu'il croyait liée à un oligarque russe en échange d'un soutien politique accusé donc de tentative de collusion. Il était le numéro 2 du gouvernement de coalition avec les conservateurs autrichiens. Reims et Nancy, deux villes au cœur de la mobilisation à des gilets jaunes aujourd'hui avec des appels nationaux à manifester, des cortèges aussi à Paris et comme chaque samedi dans la capitale, les Champs-Elysées sont interdits aux manifestants. Autre mobilisation, celle-ci pour réclamer un nouveau modèle agricole et dénoncer les activités des géants de l'agrochimie à commencer par Monsanto Bayer en cortège dans la capitale là aussi mais également dans une trentaine de villes françaises et à travers le monde également. L'environnement au cœur de législatives aujourd'hui en Australie, deux favoris pour former le gouvernement, le premier ministre sortant et climato-sceptique Scott Morrison et le travailliste Bill Shorten, ce dernier donné légèrement favori, 17 millions d'électeurs appelés aux urnes. OL, Barça, voilà l'affiche ce soir en finale de Ligue des champions de foot féminin. Les Lyonnaises enquêtent d'un quatrième titre consécutif, ce serait le sixième en tout. Le coup d'envoi du match, c'est à 18h.